Caroline Capel, bonjour. Je suppose que cette rentrée des classes, vous y pensez depuis un petit moment quand même, parce que même par les vacances on y pense. Oui, oui, oui. On se dit comment ça va se dérouler, comment on aura le matériel, les enseignants pour pouvoir être d'attaque. Oui, on y pense une bonne partie de l'été, entre les répartitions, on réajuste les classes, on va accueillir les nouvelles collègues aussi, cette année il y avait deux collègues à accueillir, donc des petites questions durant l'été parce que c'est normal, il y a une inquiétude d'arriver ailleurs. Pour vous la rentrée des classes, c'est la veille. Pour vous la rentrée des classes, c'est la veille. Oui, oui, mais on est pas mal d'enseignantes à être sur le pont depuis la semaine dernière. Alors au niveau des effectifs, il y a des partants, on va les saluer une dernière fois, il y a je crois que M. Jacques Cartier, que nous avons interrogé à la fête des Génériums avec Michel Denis. On peut rappeler tous ces partants ? Alors, Jacques Cartier et Catherine Cartier qui partaient pour de heureux événements de retraités, donc on leur souhaite plein de belles choses. Et puis il y avait aussi Justine Poitvin qui était notre coordinatrice en dispositif Ulysse, et qui n'était pas titulaire et qui est partie finalement à Poit-Picardie pour une ouverture d'un dispositif Ulysse Collège. Pour elle, c'est une promotion. Alors pour elle, c'est un beau projet, une promotion, non, parce qu'elle ne sera pas encore titulaire. Je lui souhaite de pouvoir se poser parce que c'est une personne très investie. On va la regretter dans l'école, on la regrette déjà. Alors il y a bien sûr des personnes qui arrivent. Oui. Alors du coup, Charlotte Duopas qui arrive d'un dispositif Ulysse sur Abbeville et qui arrive chez nous en tant que titulaire. Et puis donc M. Deloison qui était en poste chez nous en CM1-CM2 l'année dernière, a une... son affectation qu'il avait demandé dans le dispositif des tout-petits. Et puis du coup arrive Hélène Curie en CE1-CE2 et donc parce que Mme Biarré change de niveau. Elle prend les CM1-CM2 cette année. Vous êtes 11 enseignants, vous compris, un seul homme. C'est normal ça ? Il faut lui demander, je pense qu'il se... Non mais... Non, ben ouais, c'est comme ça. Il y a des écoles où il y a plus d'hommes. Mais c'est vrai qu'en majorité, dans le premier degré, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Depuis toujours, hein, ici ? Oui, oui. Et puis ici, oui, c'est vrai qu'on a souvent eu des femmes et pas des hommes. Qu'est-ce que vous recherchez ? Qu'il y ait une cohésion, une entente parmi ces... Oui, 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 oui. Et puis on accentue sur... La réussite scolaire, ça passe par l'accueil des enfants. L'accueil des enfants, il se fait bien que si on est bien en équipe. Donc, voilà. Et puis on sort de presque trois années scolaires de Covid. Qui n'est pas fini, malheureusement. Qui n'est pas fini, mais quand même, ce matin, on a eu la réunion des directeurs et tout compte fait. On nous a quand même mis en avant les projets pédagogiques, les... Voilà, le pilotage pédagogique. Donc du coup, on nous a à peine parlé du protocole sanitaire. Si l'épidémie qui remonte, on est prêt. On est prêt pour tout ça, mais c'est pas ce qui va bercer notre année. Et heureusement. Il y a un changement, il y a un changement de ministre quand même. Ça vous fait qu'avoir ? Je ne connaissais pas le premier. Vous ne connaissais pas le deuxième ? Non, on verra. Alors, combien de classes, combien d'élèves on va accueillir dès demain ? Alors, 187 élèves sur 10 structures. Enfin, 10... Oui, vous parlez de structure, vous. Oui, 8 classes. Et puis, parce qu'il y a deux dispositifs. Le dispositif Ulysse où les enfants ne viennent que pour travailler les besoins, les disciplines ou les compétences qui sont échouées dans les classes. 187 élèves, c'est moins que d'habitude, vous m'avez dit tout à l'heure. Il y a une baisse démographique nationale. Et sur le département, l'inspectrice nous disait ce matin qu'il y avait une perte l'année dernière de 900 élèves. Et ça continue de baisser. C'est tout. La courbe démographique, elle prend ce rythme-là. Il va falloir que les écoles... Oui, parce que ça pourrait signifier une classe au moins l'année prochaine, dans deux ans. Il faut que les personnes qui habitent sur le secteur viennent ici, prennent contact, nous rencontrent. On va essayer de faire une porte ouverte cette année pour mieux faire connaître l'école. Parce qu'on a une pépite sur Pikini. On a un super cadre d'enseignement. Magnifique. Une cour magnifique. Et finalement, aussi des communes, le Sivos, mais les communes aussi, les maires des villages, qui soutiennent l'école, qui soutiennent leur village en général. Mais aussi d'autant plus l'école à mon niveau. Donc du coup, non, non, on a la chance d'être ici. Et les enfants, je trouve qu'ils ont la chance. Mais souvent, des parents nous le disent, nous le témoignent. Oh, merci. Oh, ils ont fait une bonne scolarité chez vous. On a des belles... Alors, parmi les enseignants, il n'y a pas de contractuel. C'est un mot qui revient dans les médias régulièrement. On peut affirmer au effort qu'à Pikini, il n'y a pas de contractuel. Il n'y a pas de contractuel. Il y en a très peu. En fait, sur notre circonscription, l'inspectrice m'a dit ce matin deux contractuels qui sont remplaçants. Voilà. Mais non, non, je pense que c'est des académies telles que Créteil, Versailles ou des grosses académies. Peut-être ont du mal à recruter. Le métier devient de plus en plus difficile. Il ne faut pas se le cacher. Donc forcément... Difficile parce qu'il faut être fort psychologiquement pour résister à la pression. Il y a beaucoup de... Les parents, ils les aiment. La pédagogie change. Il faut toujours se réactualiser. Il faut aller... On nous propose plein de choses. C'est super. Mais les enfants, c'est de plus... On rencontre des difficultés sur le langage oral, sur le langage écrit. On essaie de... On a des structures qui nous aident. Mais les orthophonistes, il n'y a pas assez d'orthophonistes. Et donc voilà, parfois on coince parce qu'il nous manque des moyens, mais pas liés à l'éducation nationale. Il y a aussi ce thème parce qu'il... Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que le métier est de plus en plus difficile. Parce qu'on n'a pas toutes les clés. Et c'est pas nous qui sommes... On ne peut pas avoir tout. Ouais, on ne peut pas tout. On ne gère pas tout en fait. Je vois qu'il y a 187 élèves, mais vous les accueillez très tôt. Deux ans, un peu plus. Oui, on a la chance d'avoir un dispositif... C'est formidable, ça. Ça, c'est une chance aussi. Il faut que les gens s'en a... On en part, qu'on communique aussi sur son existence. Parce que ce dispositif-là, moins de 3 ans, il y en a très peu dans le département. Je ne sais plus si c'est 10 ou 20, non ? Enfin, dans le département, on a la chance d'en avoir un ici. Il y a plein de... Enfin, dans d'autres écoles, les moins de 2 ans, les toutes petites sections ne sont pas forcément prises, ne sont pas prioritaires. Donc, nous, on les prend et puis, oui, c'est une pépite aussi. Un sujet qui me tient à cœur, c'est le sport. Jusqu'à présent, je crois qu'ici, on fait surtout du ballon au poing. M. Banteau, qui vient régulièrement. On est à 2 ans des Jeux Olympiques. Il faut que Pikini ait un rôle à jouer, ne serait-ce qu'en intégrant ce projet de 2024. Oui, c'est prévu, c'est prévu. Et en intégrant l'USEM, je sais qu'il y a un coût, mais... Oui, on va demander à José... À José Herbé, le maire. Un petit coup de pouce. Non, je savais qu'il faut faire du sport. Je ne sais pas si c'est... Oui, ben oui. Là, on a eu l'information, c'est le sport et 30 minutes de sport par jour. Alors, sous n'importe quelle forme. Mais là, il s'est généralisé. C'était en essai, là, c'est généralisé. Donc, en plus des heures d'EPS. À la fin d'année, vous seriez... À la fin de saison scolaire, vous seriez heureuse si vous aviez atteint quel objectif qui vous tient à cœur aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez comme défi à relever pour être entièrement satisfait à la fin de l'année scolaire ? À une équipe de foot, on demande l'objectif en début de saison, c'est pareil pour vous ? Non, que chaque enfant puisse progresser à son rythme et surtout heureux, quoi. En étant heureux d'être à l'école. Je sais, dans votre discours demain, vous allez parler de la cantine à un euro par enfant. C'est formidable. Je pense que le rôle de la municipalité est important. C'est vrai, c'est exceptionnel, je crois. En équipe, on est très contentes parce qu'on a aussi un public. Pas toutes les familles, mais voilà, on a un public qui a besoin d'aide, qui est un peu démuni pour certains. Donc, du coup, c'est important que ce dispositif-là, c'est pour nous un bonheur.